Comme je vous disais tantôt, Oufo Boigny était ministre d'État, du général de Gaulle. Donc l'indépendance a été sabotée. Donc Oufo Boigny était le recruteur officiel de Gaulle en Afrique ou pas ? C'est le préfet, comment on appelle ça ? Le représentant... Le chef des vallées locaux en fait. Absolument. C'était le proconsul français pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Et il a joué très bien son rôle jusqu'au bout. Jusqu'au bout de sa vie, il a été attaché de façon ombilicale à la France. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. J'étais là à l'Omé, à la réunion des chefs d'État. J'étais avec le président Sankara. Quand Ocsens, le DG de Air Afrique à l'époque, un Congolais, est venu avec son plan de redressement de la compagnie aérienne pour exposer au chef d'État. Et c'est Ocsens Ikonga. Il proposait de licencier, je crois, 400 ou 500 employés d'Air Afrique pour pouvoir redresser la compagnie. Et c'était Eyadema qui présidait. Eyadema dit, quelle solution on a par rapport à ça ? Je vais demander la parole au doyen. Oufo Oubany a dit, c'est-ci. Je vous ai toujours dit qu'un noir ne peut pas diriger une compagnie en Afrique. Air Afrique ne peut pas être dirigée par un Africain. Oufo Oubany a osé dire ça ? Il demande tous les chefs d'État. Et il a dit, donnez-moi le feu vert, je vais voir mes amis français. Ils vont nous amener un Français pour redresser Air Afrique. Il n'y a que Thomas Sankara qui a pris la parole pour dénoncer ce comportement-là. Et donnez l'exemple de Ethiopian Airlines qui existe depuis 1945 et qui n'a jamais utilisé un expatrié comme DG. Mais jusqu'à nos jours, Ethiopian est une des premières meilleures compagnies du monde. Ce n'est pas de l'Afrique seulement, du monde.